... Madame, Monsieur, bonjour, Dimako. Quel visage, quelques années après la fermeture de la société forestière industrielle de Doumé, la sfide, la ville plie, mais ne rompt pas, certains disent, le mal pour le bien. Quelques infrastructures de base et les sites touristiques de Mayos retiennent l'attention. Invité, triple D, le maire de Dimako, pour parler décentralisation de tous les espoirs. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, Monsieur Bertrand Ayama, et merci pour l'honneur que vous nous faites de participer à votre émission, triple D. Dimako, une commune, quelle histoire ? Dimako, c'est l'histoire de cette agglomération qui se confond avec la venue, la création de la grande série, la société forestière et industrielle de la Doumé, qui a charrié pas mal de personnalités, de personnes, pour pouvoir animer et donner corps à cette ville. Alors, Dimako, à 30 kilomètres de Berthois, 300 kilomètres de Yaoundé, est-ce que la ville a pu se faire un petit nom, à l'instar de Saint-Mélima, la Belle ? Ben, Dimako, vous savez, Dimako est déjà une ville carrefour, je sais que vous faites allusion à tantôt telle ville, la Coquette, la Belle, mais Dimako, c'est Dimako, et Dimako se définit davantage par cette capacité à pouvoir être cette ville carrefour entre plusieurs régions. Et Dimako, bien évidemment, c'est sa fierté avec cette richesse d'hommes et de personnes. Vous savez, on ne pourrait parler de Dimako sans faire allusion à cette terre qui a vu grandir celle de la très illustre personnalité, Mme Chantal Biya, qui constitue dans les vestiges de son passage, aussi bien au niveau de l'école qu'au niveau des espaces où elle a grandi, elle a forgé sa personnalité, qui sont encore visibles et qui peuvent créer donc le charme de Dimako au-delà de toutes les infrastructures qui sont auprès de pousser comme des champions sur terre. Dimako et ses multiples facettes, vous l'avez dit, ville carrefour entre nostalgie et attente forte, dans le reportage Victorine Beguel. Située à une trentaine de kilomètres de Berthois, cheffle de la région de l'Escamoron, Dimako fait partie des unités administratives les plus fréquentées de la région de par sa situation géographique. Travessée du nord au sud par la nationale numéro 10, Dimako est devenue une ville carrefour. Pour les automobiles sans partance, pour Yaoundé, la partie septentrionale du pays, les pays voisins à l'instar de la RCA et l'Utiat, c'est un arrêt obligatoire. Et c'est le 20 septembre 1982 que Dimako a été érigé comme arrondissement par un décret présidentiel. L'arrondissement de Dimako compte environ 750 kilomètres carrés. comme ce qu'il fait ici, et 15 000 habitants. L'histoire de cette localité remonte à plusieurs siècles. Les premiers occupants, les Bakoum, à l'occurrence venus du Soudan, ont migré pour s'installer à Kouemgé, ancienne dénomination de Dimako. M. Kouakoum vient du bord du fleuve Nile en Égypte. Et le premier pays que nous avons intégré dedans, c'est le Soudan, où certains y sont jusqu'aujourd'hui. D'autres se sont dispersés, ils sont allés à l'est du Ghana. On les appelle les Ikoum. Dimako fait partie de l'un des cinq fils de M. Kouakoum. Et parmi ses cinq fils, il ne s'appelait pas Dimako, il s'appelait Béingé, donné par son père, un nom prophétique qui veut dire « il sera ». Le nom Dimako vient d'un abus là qui produit de longs fruits comme ça. On est en patois. Et ce tomandier est donc appelé ainsi en langue Kouu, Dimako. À côté des Bakoum, qui sont majoritaires à Dimako, il y a aussi les Pôles et les Pygmi Bakas. Ces derniers sont les premiers occupants de la localité. Le foisonnement des cultures et des religions ne date pas d'aujourd'hui l'implantation de la société forestière et industrielle de la Dôme. La Sfide en a prégé pendant des années à favoriser ce brassage culturel. Des étrangers et des Camerounais venus des quatre coins du pays cohabitent en toute tranquillité. 80% de cette population est agricole mais d'autres activités socio-économiques à l'instar de la pêche, l'élevage, le commerce ou encore l'exploitation forestière rythme le quotidien des populations. Il y a 18 ans, c'est la Sfide qui faisait vivre la ville. La Sfide est partée en 2003. Les gens ne se sont pas sentis complexés. Les gens sont tombés dans l'agriculture. C'est un des pôles de la culture de maïs. Ce qui a changé Dimaco, d'abord la route qui amène le développement, nous essayons aussi de voir l'éclairage solaire. Cette ville qui a vu naître la première dame du Cameroun, Mme Chantal Biya, dispose des infrastructures sanitaires, hydrauliques et énergétiques routières et scolaires entre autres. La toute première école publique, des champions construits au Cameroun ou encore le centre de promotion de la faim et de la famille Mama Rosette sont entre autres œuvres de la première dame qui impacte de manière significative dans le quotidien des populations. Il fonctionne depuis janvier 2020 et nous avons déjà environ 80 apprenants, c'est-à-dire 30 en hôtellerie-restauration, 40 en couture et 14 en informatique. L'élite de Dimaco qui est présente tant dans la haute administration que dans le secteur privé œuvre également pour la pérennisation de la culture. Le centre culturel qui porte le nom d'une figure emblématique de la localité Mongi Sosumba, janvier, en est une parfaite illustration. Dimaco, c'est aussi ses sites d'attractions, la grotte ou encore le campement Baka à Mayut sont des lieux indiqués pour tous visiteurs. La commune de Dimaco, certes dans la voie du développement, impulsée par l'élite, en bonne place, le maire Yves Tokambouteme a besoin d'un coup de pouce pour y parvenir. À travers, par exemple, la création des entreprises dont l'objectif clairement affiché est de réduire le chômage, notamment en milieu jeune. Alors, M. le maire, on a pu voir ces images de Dimaco qui renaît après la fermeture de la sfide. C'est une ville qui renaît. Bien évidemment. Dimaco réapprend à vivre sans la sfide. Et Dimaco se donne les moyens de pouvoir avoir un visage nouveau, un visage qui lui permette de s'ancrer dans la modernité. Et Dimaco a la faveur d'une nouvelle équipe municipale, c'est-à-dire la nouvelle dynamique pour le développement de Dimaco, qui est en réalité une appropriation locale de la politique des grandes opportunités de son excellence Paul Biya, essaye de se donner les raisons de concurrencer dans le concert des villes et des collectivités territoriales camerounaises qui comptent. Alors, M. le maire, une idée du plan de développement communal, où est-ce qu'on en est ? Vous avez dit que vous allez être dans la continuité. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été faites par les prédécesseurs. Oui, vraiment. Nous avons un très illustre aussi, prédécesseur, qui nous a quittés par son nom, Mongi Sosomba Janvier, qui a contribué contribué à donner l'espace de précurseur du nouveau Dimaco que nous allons construire actuellement et qui a mis sur pied avec les populations un plan communal de développement. Vous êtes en train de réactualiser. et qui date aujourd'hui. Et nous avons pris, dès l'entame de nos prises de fonctions, d'actualiser ce plan communal de développement. Et nous sommes en phase finale. Il tient sur cinq piliers. Premier pilier, l'eau et l'énergie. Vous savez, c'est une question très importante. Deuxième pilier, celui d'infrastructurelle pour pouvoir améliorer substantiellement les conditions de vie et les standards des populations avec l'infrastructure sport, l'oisi, culturelle, éducatif, formatif et même universitaire. Et nous avons le troisième pilier qui est le pilier économique dans le cadre de développer une culture entrepreneuriale auprès des populations et des jeunes en particulier. Le quatrième pilier, bien évidemment, celui de la formation et de l'emploi des jeunes. Et le dernier pilier, à savoir le cinquième, est celui culturel. nous voulons travailler davantage à la revalorisation du patrimoine culturel traditionnel. Monsieur le maire, nous avons très souvent entendu parler des cités émergentes, parlant de Dimako, ambition, sommes-tout légitimes, pour quelles priorités, avec quels moyens ? Déjà, vous voyez, l'ambition que nous sommes données et nous avons travaillé beaucoup avec madame Célessine Kétia-Cortès dans le domaine du relooking du visage de Dimako. Et elle a justement très bien compris l'ambition que nous sommes données d'avoir une ville intelligente à Dimako. Et cela passe justement par un relooking d'abord du visage de Dimako et qui commence par l'habitat. L'un des vestiges qui crée la nostalgie de Dimako actuellement, c'est ce qui s'observe à travers ces cases d'ouvriers en matériaux précaires et qui semble donner une image pas du tout résiliente de la ville de Dimako avec un manque d'infrastructures. Nous avons entamé par la massification et la modernisation de l'habitat au niveau de l'habitat social à Dimako et aussi l'électrification de la ville. On serait parlé des villes émergentes sans énergie, sans ne serait-ce que la lumière. Quand vous prenez les commandes de la commune, monsieur le préfet vous apprend que vous héritez de la commune la plus endettée du Oignon. Lorsqu'il nous le disait, il m'a souhaité à mon équipe aussi beaucoup de courage parce que lorsque nous prenons la reine, les reines de la commune, nous avons une commune extrêmement endettée d'aide fiscale, d'aide sociale, d'aide économique qui, empêchait d'imaginer un retour à des investissements massifs. Nous avons été suffisamment accompagnés par le directeur général du FECOM et aussi le ministre de la décentralisation et de l'éventure locale et bien évidemment quelques élites de Dimako pour pouvoir passer carrément de l'encours de la dette d'environ 1 milliard à pratiquement 150 millions en moins de 6 mois. Restons dans vos premiers pas à peine arrivés, vous annulez ou vous suspendez l'exécution de 5 marchés publics. Est-ce que pour vous c'était un signal fort pour dire votre attachement à la gouvernance ? Oui, nous avons une histoire, nous venons d'une carrière administrative, nous étions directeurs d'administration centrale dans juste quelques mois avant notre descente à la commune, doublé de coordonnateur national d'un programme, donc nous avions eu l'occasion de nous frotter aux bons usages administratifs et au respect justement d'une certaine éthique dans la gouvernance et aussi une procédure de la manière professionnelle d'adresser les questions. Une enveloppe de 200 millions de francs CFA ? Oui, nous parlons d'une enveloppe de 200 millions pour une collectivité territoriale décentralisée, ce n'est pas rien. Après avoir obtenu un accord, ce que nous avons fait, nous avons purement résilié les procédures et annulé effectivement pour pouvoir se donner la chance de maturer davantage le projet et se donner une procédure la plus transparente et qui garantisse les résultats des ouvrages que nous voyons. Où en est-on donc avec la suite de l'affaire ? Bien évidemment, je crois que l'histoire nous donne raison puisque nous sommes pratiquement à 80-90% de ces projets réalisés qui sont déjà en exploitation. C'est-à-dire construction de salles de classe ? Voilà, les salles de classe qui sont déjà utilisées, les enfants les utilisent au niveau des écoles primaires. Nous avons les forages à motricité humaine qui fonctionnent et qui alimentent les populations. Nous avons les pistes et les voies, l'ouverture des pistes qui ont été faites. La ville a été recadrée à travers les pistes des desserts et des contournements au bénéfice des populations. Voilà, ça c'est... Et actuellement, nous avons bien évidemment l'éclairage urbain. La ville, nous repoussons au fur et à mesure les zones d'ombre dans la ville par éclairage par énergie photovoltaïque. Nous avons les cités municipales qui sont en train de sortir de terre que nous sommes en train de développer. nous avons l'auberge municipale qui est en train de construire, dont les travaux sont en train d'être finalisés. Nous avons aussi l'extension de l'électricité dans les villages que nous sommes en train de finaliser. Les 31 villages ? Nous allons progressivement. A Dimaco, actuellement, tout au moins sur l'axe, tous les villages disposent de l'énergie électrique, même s'il faudrait encore relier les villages entre eux. C'est l'histoire de casse-tête à gérer. On parle de l'exploitation forestière anarchique et illégale des populations. Vous les comprenez, l'instinct de survie, comment vous gérez ça ? Au niveau des populations, on ne va pas parler d'instinct de survie davantage, mais nous pensons que nous devons pointer du doigt ce qu'on appelle l'incivisme, surtout l'incivisme, avec des exploitants véreux qui abusent davantage la faiblesse des populations pour pouvoir mener des activités d'exploitation anarchiques, illégales. Bien évidemment, et ça je dois le dire avec quelques complicités, nous sommes en train de prendre des dispositions vraiment drastiques pour pouvoir repousser cette pratique qui compromet les opportunités des ressources pour le financement du développement à Dimaco, mais en plus, vous savez, nous tendons beaucoup plus maintenant vers l'économie verte. Cette exploitation anarchique aussi se fait avec des lourdes conséquences sur l'écosystème parce que cela se fait de manière anarchique. Voilà un peu pour la question de l'exploitation forestière où Dimaco devient un peu comme l'épicentre de la manifestation de cette exploitation forestière illégale. Et d'ailleurs, nous avons sollicité de M. le ministre des Forêts et de la Faune un accompagnement pour pouvoir tordre le cou à cette hydre parce qu'effectivement, lorsque nous coupons le cou ici, il y a une tête renée ailleurs pour pouvoir adresser cette question. Mais nous ne demandons pas, nous restons sereins parce que nous sommes en train de mettre des dispositions pour pouvoir tordre le cou à cette pratique d'exploitation forestière illégale et anarchique. Vous parlez d'opportunité, la décentralisation est une, non seulement une idée lumineuse, mais très pertinente pour le développement du pays de manière générale, définie et voulue par le président de la République son excellence Paul Biya et qui est une opportunité mais alors extraordinaire pour permettre aux collectivités territoriales décentralisées de manière générale de pouvoir atteindre leur aspiration de développement et à Dimaco en particulier. Donc, à ce niveau, il n'y a rien à redire et nous nous résumons de ce que le processus est quasiment irréversible. Mais en revanche, nous remarquons quand même sur le terrain que le rythme au niveau de son application n'est pas toujours celui qu'on aurait souhaité. Mais c'est peut-être un choix à faire entre courir et aller à point. Ben, je crois que ici, il est question de relever les éléments qui doivent nous permettre d'atteindre tous ces objectifs escomptés. Et ces objectifs, c'est permettre un développement local à travers la décentralisation. la décentralisation qui implique justement un transfert des compétences et des ressources. Et c'est donc précisément à ce niveau que nous pensons que des efforts encore importants doivent pouvoir être faits au-delà de tout ce qui a été fait. On se quitte par cette dernière question, M. le maire. Vous êtes pratiquement à mi-mandat. Est-ce que c'est ça des prévisions ? Vous êtes à 50% également ? Bon, dire à mi-mandat, je crois que mi-mandat c'est deux ans et demi. Oui, parce que mi-mandat, oui, oui, oui. Deux ans et demi, on arrondit un peu. loin du compte. Bon, il est toujours bien d'arrondir. Alors, nous pouvons dire que jusqu'à présent, certains indicateurs nous semblent ouverts. Des indicateurs objectivement vérifiables. Nous avions pour mandat de revoir la question de l'endettement de la commune. À moins de six mois, nous l'avons revu substantiellement. Nous avions pour objectif de réinstaller le fonctionnement d'une administration normale au niveau de la mairie. Nous nous sommes donnés un nouvel organigramme. Nous avons procédé à une redistribution des rôles et l'administration semble marcher à peu près bien. À ce moment, nous nous sommes donnés pour objectif de renouer avec les grands projets de développement des conditions de vie des populations, à savoir renouer avec la construction de l'eau. Nous avons déjà à ce jour près de quatre forages déjà réalisés et nous allons en réaliser encore pour les exercices à venir. Nous avons au niveau de l'électrification, nous avons la ville qui est déjà le maillage qui est visible. Les grands espaces sont déjà alimentés par des panneaux solaires qui éclairent la ville du jour et davantage de nuit et avec aussi l'apport d'un certain nombre d'élites parmi lesquelles Oswald Babouke qui fait aussi beaucoup pour pouvoir accompagner cette action de la commune. Nous avons déjà les cités municipales qui sortent de terre. Nous sommes en train de détruire l'ensemble des vestiges qui ne font pas bonne figure dans la ville de Dimarco pour les remplacer par des habitats modernes. Vous savez, l'objectif c'est atteindre une ville intelligente. Des habitats modernes qui sont en train d'être construits. Nous avons des espaces de loisirs et de formation des jeunes qui sont en train de construire le centre multifonctionnel de promotion des jeunes pour lequel le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique nous accompagne pour pouvoir avoir un espace de formation des jeunes qui nous permettra justement d'atteindre l'objectif de développement de la culture entrepreneuriale. Nous avons aussi le centre de promotion de la femme et de la famille Mama Rosette de Dimarco qui est un cadeau de la première dame à la jeune fille de Dimarco qui est en train de fonctionner pour former des jeunes. Nous avons plusieurs autres éléments tels que vous êtes arrivés à la commune de Dimarco vous avez vu l'édifice n'a plus fière allure il était question aussi d'améliorer le cadre dans lequel le personnel communal travaille et aussi dans lequel nous recevons les usagers qui viennent tous les jours et nous allons commencer dans les prochains jours les travaux de construction d'un nouvel hôtel de ville avec l'accompagnement du FECOM et dans les jours qui suivront les semaines qui suivront ça sera le lancement de la construction d'une gare moderne à Dimarco avec un parc de stationnement bref nous avons beaucoup de projets qui sont dans le pipe l'extension de l'éclairage électrique dans la ville et aussi l'énergie électrique vous savez en attendant les gros projets de l'état pour renforcer substantiellement l'offre en énergie électrique nous avons procédé à optimiser déjà l'usage de ce qui existe à savoir l'extension du réseau électrique et bien d'autres projets pour lesquels il me serait fastidieux de les citer ici de toutes les façons vous avez fait un tour vous avez vu vous-même comment la ville vous l'avez dit est en transformation et pour le bonheur des populations de Dimarco Monsieur le maire merci c'est nous qui vous remercions et au nom des populations de Dimarco nous vous disons merci et revenez nous voir de temps en temps escale probable encore dans la région de l'Est la semaine prochaine toujours sur les chantiers du développement local au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501